Voilà, donc c'est l'exercice 7, dont sphère et plan tangent. Donc d'abord nous avons un plan qui est donné sous forme développée, et puis un point de coordonnée 7, 4, 4, première question, question classique, question facile. Est-ce que le point T appartient à la sphère ? Donc la sphère est caractérisée par son équation. Un point appartient à la sphère lorsque ses coordonnées vérifient l'équation de la sphère. Donc je vais faire, je regarde combien ça fait, et vous allez trouver 0. D'accord, donc j'ai remplacé les coordonnées de T dans l'équation ici de la sphère. Donc le point T appartient à la sphère S. Question petit b, donc on veut déterminer l'équation cartésienne du plan tangent à la sphère, et au niveau du point T. Ce que je détermine c'est la sphère, quel est son centre et quel est son rayon. D'accord, donc d'abord ce que je vais faire c'est que je vais l'équation du plan de la sphère S, je vais la mettre sous forme de carré. Les termes en carré et en X, c'est X au carré plus 6X. Donc X au carré plus 6X, et bien vous l'écrivez comme le début d'un carré. X au carré plus 6X, c'est X plus 3, le tout au carré. Et puis moins le carré de 3 en fait, donc moins 9. Voilà. Et donc comme dans la vidéo précédente, maintenant je m'occupe des termes en Y, Y au carré moins 30Y. Et je fais pareil avec Z. S, et bien je vais l'écrire sous la forme. Et du coup je vais avoir une équation après simplification qui va être de cette forme là. Voilà, donc vous avez votre sphère S qui a un centre I qui a pour coordonnées ici plus 3, donc c'est moins 3 l'abscisse. Moins 15, ça fait 15 l'ordonnée. Et moins 2, ça fait 2 pour la cote. Ça c'est le centre de la sphère et le rayon c'est 15. Point T, je rappelle qu'il est de coordonnées. Et le plan Pi tangent à S passant par T, et bien il a une équation qui est de la forme. Et pour le vecteur normal NP, je vais prendre NP, et bien je vais prendre le vecteur NP, et qui est égal à IT, le vecteur IT, donc c'est le vecteur normal au plan Pi. Donc comme on fait à l'habituel, c'est T moins I. et j'ai pour coordonnées 10, moins 11 et 2. Voilà, donc mon plan Pi, première chose, il a pour équation, voilà, maintenant il ne me manque plus qu'à déterminer D. Donc pour déterminer D, je vais prendre le fait que T appartient à Pi. Donc T appartient à Pi, ça veut dire que les coordonnées de T vérifient l'équation de Pi. Et donc je vais obtenir un D, je le remplace dans l'équation de Pi, x, y, z par 7, 4, 4. Et en remplaçant, j'obtiens un D qui vaut moins 34, et une équation pour Pi qui vaut en vous remerciant. ... ...